salut les filles salut à tous j'espère que vous allez bien je vous reprends aujourd'hui avec une nouvelle vidéo je vous parlerai dans cette vidéo du contenu détaillé de ma chaîne dans ma chaîne on parlera d'alimentation et des cuisines dans cette rubrique je vous expliquerai différents types de recettes je vous proposerai différents types de recettes des recettes à fort budget un moyen budget et à petit budget et je veux aussi vous proposer des recettes qu'on peut faire un peu de temps en 30 minutes en une heure ou en deux heures et voire plus et je veux aussi vous proposer différents types de recettes des entrées des desserts des plats de résistance des conférences et des gâteaux et avec peu d'ingrédients aussi je vous proposerai des recettes faisables à peu d'ingrédients soit avec quatre ingrédients ou avec cinq ingrédients ou avec six ingrédients donc ce sont des recettes que tout le monde peut en profiter et aucune maman ne pourra dit que je ne peux pas parce que je n'ai pas le temps parce que je suis fatigué aussi ou tout ça parce que je vais vous proposer des recettes qui parce qu'ils pourront passer avec le planning de presque tout le monde voilà et je vais aussi vous proposer des recettes typiques africains et ce sont des recettes qu'on prépare beaucoup plus dans nos différentes régions et si vous avez d'autres recettes aussi que vous aimeriez que je vous propose vous pouvez aussi me faire savoir en commentaire je vais le faire avec plaisir dans la deuxième reprise on parlera des retours de courses quand faire ces courses est ce que c'est mieux de faire ces courses le matin dans l'après midi ou bien le soir ou est ce que c'est mieux de faire les courses en début de semaine ou en fin de semaine et comment ranger ces courses là comment s'organiser pour mieux ranger ces courses comment les conserver pour que ça ne puisse pas perdre les valeurs nutritives et que ça ne perde pas aussi leur goût quand acheter quoi est ce mieux de consommer des produits de saison ou bien des produits hors saison et je vous partagerai aussi des mes petites astuces comment je fais pour consommer les produits de saison hors saison dans la troisième reprise on parlera d'organisation comment s'organiser pour avoir du temps pour soi pour avoir du temps pour nous en tant que femme en tant que épouse en tant que maman travailleuse parce que nous aussi nous en avons besoin je vous montrer comment on peut s'organiser pour réussir à avoir du temps pour soi même comment s'organiser comment doit-on s'organiser avant d'aller faire les courses tout ce qu'il faut faire en amont avant d'aller faire ses courses ça c'est très très important et je veux aussi vous montrer comment faire pour réduire son budget alimentaire tout en mangeant bien je vous le dis tout en mangeant bien c'est possible c'est seulement quelques petits astuces qu'il faut savoir pour pouvoir mieux gérer tout cela je vous montrerai aussi tout ce que moi je fais pour gagner du temps en cuisine pour ne pas passer des heures et des heures en cuisine tout ça ce sont des petites astuces que moi j'ai mis sur place et que ça marche pour moi et je vais vous les proposer en inspirant que cela marcherait aussi pour vous je vous proposerai aussi mes différentes astuces comment je m'organise comment ce que je fais pour pouvoir élaborer mes différents menus mes menus de la semaine ou bien le menu du mois et comment aussi on peut gagner du temps pour passer du temps avec nos enfants en tant que maman travailleuse on a besoin aussi de trouver du temps pour nos enfants dans la quatrième rubrique on parlera de ménage le ménage c'est un gros point dans une maison je vais vous proposer mes différentes astuces que j'ai mis en place pour pouvoir faire le ménage dans ma maison sans que ça ne soit une corvée pour moi et avec du sourire jusqu'aux oreilles oui oui c'est possible je vais vous montrer comment je m'organise le tout c'est de faire un bon planning un planning qui passe avec nous un planning qui passe avec notre famille un planning qui passe avec notre programme de travail pour celles qui travaillent hors de leur maison il faut faire un bon planning c'est la base de tout et je vais aussi vous montrer les différents produits que j'utilise que je fabrique moi même pour faire mon ménage je n'ai pas besoin d'avoir 40 mille produits pour le ménage deux trois c'est suffisant je fabrique moi même mes propres produits poussées pour les différentes tâches de ménage que je dois faire et ça peut aussi arriver qu'on achète les produits dans les supermarchés moi même pas moment je craque j'avoue voilà parce que ça sent bon parce qu'on veut tester juste pour voir si c'est efficace comme c'est dit mais le plus souvent je préfère faire mes produits moi même et ça ne coûte rien dans la cinquième reprique on parlera des décorations et de bricolage je suis pas une espèce en passant moi j'aime bien utiliser mes doigts ce qui fait que je suis toujours en train de tester ceci de tester ça d'essayer de fabriquer quelque chose d'inventer comme je peux mais je vais vous proposer les petits trucs que j'ai déjà essayé de réaliser de moi même je vais vous partager comment je fais ça comment je détourne certains objets peut-être dédié à autre chose pour le ramener à autre chose comment j'ai détourne certains objets dont je vais vous proposer tout cela comment je peux décorer une table selon les occasions ou bien une table pour tous les jours ou bien décorer son salon ou bien décorer une entrée ou bien la chambre de nos enfants ou pour soi même lui comme on pourra c'est que je pourrais fait je vais vous proposer cela donc soyez indulgents ne soyez pas trop ce n'est pas un concours en fait souvent ça donne souvent ça ne donne pas souvent ça ressemble à quelque chose souvent ça n'exemple à rien mais le tout c'est d'avoir le plaisir de le fait soit soit le fait seul ou bien le fait avec nos enfants c'est le plus important sur le temps qu'on passe ensemble donc c'est à peu près tout cela le contenu de ma chaîne mais je suis ouverte à différentes suggestions pardon si vous avez des choses à me proposer c'est toujours avec joie si vous voulez connaître faire quoi aussi ou ça dites le moi en commentaire je ferai des recherches si je peux le faire je vais le faire et si je ne peux pas je vais vous donner le retour et vous dit que bon ce que vous avez demandé là désolé je ne peux pas on peut tout savoir c'est ça donc je vous invite donc à rester connecté sur ma chaîne création culinaire et astuces de mani abonnez vous partager mes vidéos et je vais aussi faire l'effort de partager de faire des vidéos de vous proposer des vidéos je voulais dire une à deux fois la semaine selon mes disponibilités et selon mon emploi je tente aussi du travail mais au moins ce qui est sûr et c'est un chaque semaine vous aurez une vidéo de moi ce qui est sûr et c'est partagé dans mes vidéos fait fait savoir autour de vous que la chaîne de mani existe est là et vous ne serez pas déçu en tout cas c'est une aventure que j'aimerais bien la vivre avec vous c'est notre aventure à tous on va juste s'entraider donc je ne suis pas parfaite donc il y a aussi des choses que je ne sais pas si vous me donnez des conseils c'est avec joie que je vais les accepter vraiment avec joie et des critiques aussi j'accepte aussi des critiques si ce sont des critiques constructives ça ça me ferait beaucoup plaisir parce que j'aimerais aussi fait évoluer machin j'aimerais aussi changer j'aimerais aussi améliorer ma vie aussi toutes les suggestions je vais les accepter si ce sont des très très bonnes suggestions je vais accepter et je vais les adopter et parce que je moi en cuisine ma dévise en cuisine c'est l'essayer c'est l'adopter pour moi c'est ainsi et tous les plats que je vais vous proposer ça serait des recettes des plats que j'ai déjà fait chez moi et validé par les membres de ma famille et là je vais donc venir vous proposer pour que vous essayez aussi et si je propose une recette que je n'ai pas encore essayé moi même je vais vous le dit que ok cette recette je n'ai pas encore fait on le fait et puis on voit on valide où on ne valide pas c'est la vie et ça continue on continue à tester différentes choses donc je ne sais pas ce que je dois encore dit mais bon tout ce que je peux vous demander c'est juste de partager les vidéos de partager et de vous abonner de laïque et surtout de liker et de cliquer sur la petite cloche de notification pour être au courant de mes différentes vidéos bon c'est ce vraiment j'espère vraiment que on sera on restera connectés tous ensemble pour vivre cette aventure tous ensemble vraiment ça me ferait vraiment beaucoup 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 plaisir de vivre cela avec vous on se dit donc à la prochaine vidéo et portez vous bien bye